Oui, alors moi je suis Brigitte Desmaux, je suis professeure d'anglais dans cette institution depuis 5 ans là maintenant. Ça se passe très bien, les élèves, moi mon objectif c'est qu'ils réussissent évidemment, ils arrivent avec un niveau d'anglais, et puis on travaille, on travaille pour qu'à la fin de l'année ils puissent avoir le bon niveau pour passer dans la classe suivante. Je leur ai préparé un petit contrôle surprise, bon ils me connaissent, je fais régulièrement des choses comme ça. Il faut qu'ils soient prêts à tout moment, c'est pour ça que je ne les préviens pas. C'est comme dans la vie, il y a des imprévus dans la vie, c'est comme ça, il faut pouvoir y répondre. Demain quand ils seront au travail, il y aura sûrement des choses qu'ils n'auront pas prévues, ça fait partie de la vie, donc c'est comme ça que je pense. Bien, allez, il ne vous reste plus que 3 minutes, vous pouvez y arriver. Allez, je veux un verre, allez, allez, on se concentre, allez, vas-tu, on se concentre-toi. Et ensuite on passera au film que je vous ai promis, allez, dépêchez-vous. Allez Julien, mets un peu du tiens. Allez. Léa, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je fais ton contrôle, mais avec quoi ? Qu'est-ce que je vois là ? Avec mon stylo. Avec ton stylo. Léa, arrête s'il te plaît, parce que ça ne m'amuse pas. Je ne suis pas un peu débile, d'accord, j'ai des yeux, tu vois, des yeux, donc je vois que tu as une anti-sèche. Alors attends, un contrôle, on n'est pas là, je ne suis pas là pour voir si tu es capable de tricher, ça je suis assez confiant, c'est la preuve. Moi ce qui m'importe, c'est que tu connaisses tes l'air des reculiers, que tu puisses réussir ce contrôle. Et ce que je vois, c'est qu'avec ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, bravo, enfin, à ton avis, pourquoi est-ce que je vous demande ces contrôles ? Bah je ne sais pas, moi je trouve quoi, ça ne sert franchement à rien. Ça ne sert à rien, voilà, tu as l'impression que ça ne sert à rien. Et moi pour parler anglais, on a besoin de quoi ? On a besoin des verbes. Bah ouais, mais si on ne veut pas parler anglais, comment ça tu ne veux pas parler anglais ? Tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui l'anglais, c'est la langue universelle. Bah ouais, mais... Tiens, Mathie, tu as été en Angleterre, il me semble que tu l'as raconté la dernière fois. Tu as été en Angleterre. Alors, est-ce que c'était facile ou pas de parler anglais là ? Ah, non. Eh ben non, parce qu'il faut apprendre ces verbes. Moi, ce n'est pas pour moi. Les verbes, je les connais, je les connais tous. C'est pour vous, c'est pour toi, Léa. Pour que tu puisses faire une phrase correcte, te faire comprendre. Hein ? Oui. Non, ça, 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 non, ça, je ne comprends pas ça. Tiens, tu vas sur Internet de temps en temps. Bah oui, encore en anglais. Alors, c'est en français ou en anglais la plupart du temps ? Bah, c'est en anglais, mais de toute façon, il y a les traducteurs automatiques. Alors, les traducteurs, vous savez, on l'a vu l'autre jour quand on a regardé, l'ensemble, que les traducteurs, c'est du mot à mot. Donc, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre le sens. Enfin. Non, la plupart du temps, ça marche bien. Ouais. Et tu veux faire quoi, tiens, quand tu vas ensemble ? Parce que là, tu n'es pas d'accord avec moi, mais... Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire preuve de gym. Tu vas faire preuve de gym. Il y a les compétitions en gym. Des rencontres internationales. Ouais, mais moi, je ne vais pas trop en faire des compétitions. Je suis plus... Je suis sport, en fait. Oui, sport. Et rencontres. Quand tu vas faire, quand tu vas rencontrer tes camarades au bout du monde, sans parler anglais ? Bah, je ne leur parlerai pas. Tu ne leur parleras pas jusqu'au jour où tu vas trouver un petit amoureux qui sera anglais. Tu verras. Bah, bon, il faut angoisser, franchement, il n'y a pas besoin d'anglais. Écoute, Léa, les autres, vous continuerez votre contrôle. Bon, écoute, Léa, puisque tu ne veux pas comprendre, moi, c'est simple. Tu as utilisé ton anti-sèche, je vois que tu as recopié, tout simplement. Bah, écoute, je vais diviser la note par deux. Par deux, par deux. Mais madame, je n'ai même pas recopié la voici. Bah, écoute, moi, je n'étais pas là pour boire. Bon, ce que je veux boire, c'est que c'est les mêmes, c'est les mêmes choses. Donc, top, divise par deux. Et si tu n'es pas contente, si tu continues, hein, va qu'on s'arrête là ? Moi, c'est depuis que je suis avec vous que j'ai des mauvaises notes, de toute façon. La dernière, avec madame Moreno, j'avais des super bonnes notes, je comprenais tout. Bon, écoute, comme par hasard, on ne peut rien. Écoute, arrête, Léa, arrête ce discours, ça ne m'intéresse pas. Si tu continues, si tu la ramènes encore un peu, un peu trop, je te mets zéro. Déjà, les signes-toi heureuses, là, d'avoir la note divisée par deux. Bon, allez les autres. Allez, quand même. On termine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada